Alors, je suis content là. J'ai envie de dire comme avec Martin Luther King I have a dream, oh my people, I have a dream, I have a dream Il faut que tout le monde vienne là. C'est concrétisé, l'affaire est bouclée, la soirée est bonne Je vais mettre en place une chaîne de télévision. Je suis arrivé à la fin de mes tests J'ai le sourire et je suis content. C'est comme si vous venez d'arriver au truc d'affiche, au tableau d'affichage Il y a ton nom, tu haïs ton bac, c'est sans soulager quoi Toutes ces années de recherche, des nuits blanches pour essayer juste de maîtriser une chose Ce soir, je vous annonce, je maîtrise enfin ce que j'ai cherché, c'est de faire du live de super haute qualité Je ne savais pas quel matériel utiliser exactement J'ai tâtonné, j'achetais des trucs qui ne m'ont pas servi Je faisais des recherches, je regardais, j'essayais, j'écoutais les gens Ce n'est pas toujours la meilleure chose parfois quand on écoute sans pour autant passer à l'action Ça fait plaisir de retrouver du monde Aujourd'hui, je peux maintenant, je peux peut-être rivaliser avec les grandes chaînes, nos chaînes en Afrique De ce qu'ils proposent en termes de plateaux, en termes de plateaux virtuels puisqu'ils n'en font pas Ils sont encore sur des systèmes avec des écrans derrière Aujourd'hui, on sait avec des moteurs Unreal Engine, on peut faire des choses de malade avec Bienvenue à vous, les lives, c'est souvent comme ça, les gens sautent des passages Just to think something Quand vous vous mettez à regarder un live, c'est le moment de vous présenter réellement des lives Une qualité réprochable, tout ça Donc ce soir, je vous explique, dans 4, 5, 6 ans, c'est un processus qui a pris beaucoup de temps En termes d'investissement, de recherche Aujourd'hui, tout est documenté, j'ai documenté comment j'ai pu mettre ça en place Pour commencer, vous voulez faire des lives ou vous avez des produits, pourquoi on va se mettre à faire des lives ? Dans le monde aujourd'hui, nous passons d'une vie qui était des contacts et des échanges physiques A une vie qui devient de plus en plus virtuelle Ce n'est pas pour rien que vous avez des grandes entreprises comme Apple Qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, réalité augmentée C'est pour aller attaquer ces marchés-là, ces choses-là qui vont révolutionner la façon de voir les choses L'exemple que je donne souvent, vous voyez toutes ces technologies qui arrivent Pourquoi nous devons être vraiment là pour ne pas toujours être en retard ? Je parle bien sûr de nous, les Africains Pourquoi on ne doit pas attendre que la chose se généralise ? Il faut qu'on ait cet esprit de se dire, on va anticiper aussi, mettre des choses en place À quoi je pense tout de suite quand je vois cette histoire de la réalité augmentée ? Moi en tant que communicant, ce que je vois c'est quoi tout de suite ? C'est l'opportunité qui va se présenter quand je vois ces choses-là ? Les messages, les messages importants Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un politicien Vous voulez toucher votre cible, la réalité augmentée Si vous arrivez à mettre en place, concevoir des messages ou bien des concepts Qui peuvent s'intégrer dans cet univers-là des réalités augmentées C'est vraiment quelque chose de génial Aujourd'hui nous avons la télévision, comme nous la connaissons Je pense que pour moi, elle va disparaître dans les années à venir Ça va tellement vite Tip Jobs, ancien boss de Apple qui disait que l'avenir de la télévision est dans les applications Aujourd'hui, on a toutes les chaînes de télévision Tous les grands studios de Hulu Ils développent leurs applications, des concepts Streaming, Amazon, Timmy, Apple, Apple TV Vous avez en France, France Télévisions qui a mis en place la chaîne Salto Tout le monde essaie de faire en sorte d'avoir une chaîne ou une plateforme VOD Demain, la télévision, elle va être une télévision individualisée C'est ce que je vois, les grands absents, c'est les chaînes de télévision africaines C'est toujours nous, il ne s'agit pas de dire ils ont fait, il faut qu'on imite Non, il faut qu'on essaie de développer des concepts aussi Qui, à mon sens, vont apporter un plus soit à la communauté, soit au continent Ce qu'il nous faudrait nous, c'est vraiment des chaînes de télévision Qui ressemblent à ce que nous sommes, à ce que nous sommes devenus Que l'image que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'image qu'avaient nos parents Pas l'image qu'auront nos enfants, que les choses évoluent On continue juste un moment, il est bon ce qu'elle fait On fait quoi ? En gros, moi, je vous ai exposé tout à l'heure Par où je suis passé pour arriver à cette conclusion En 2009, j'avais créé une web radio Sao Web Radio J'ai été réjoui en 2010 par Yves Ndekoumaana et Aboubakar So Des gens très très proches, c'est la famille J'étais en première année à l'université Ce n'était pas évolué la technologie à l'époque On arrivait quand même, avec Shotcast On arrivait à créer des petits serveurs internes dans nos petits ordinateurs Qui tournaient à l'époque avec 4 gigas de disques durs J'avais un PC C'était à l'époque quand tu avais 512 de RAM Tu étais sur un Pentium 3 J'avais un PC qui faisait 4 gigas de disques durs 512 MO de RAM Cliquer sur un truc, ça ramait C'était ça le PC qu'on avait On a créé quand même Sao Web Radio On a fonctionné pendant un an et demi A cette époque-là, nous avions beaucoup de rêves On était en contact avec les gens du programme des Nations Unies pour le Développement Les Nudes Par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait accepté à fait de nous financer la chose On n'avait pas beaucoup d'expérience Quand on dit jeune et quand on commence à s'intéresser à vous Les ambitions grandissent On s'est retrouvé dans un problème Un problème d'ego On a arrêté la radio Je me suis trouvé un emploi Et cette ambition, cette envie est restée toujours moi Je vais revenir Je continue, je commence à m'intéresser à la photo Là, je sais exactement maintenant ce que je vais faire Donc je vais faire des vidéos, des documentaires, des films, etc, etc Tout ça, je vais le faire Mais il faut que j'ai une plateforme qui va être à moi Pour diffuser ce que je vais faire Et c'est là où je me dis Il faut que je crée une chaîne de télévision Je ne me dis pas dans ma tête Il faut que je crée une chaîne YouTube Non, il faut que je crée une chaîne de télévision Qui va diffuser comme les télévisions actuelles qui existent Mais sur Internet Sur une application Sur un site Internet Où les gens peuvent télécharger l'application, etc, etc Exactement comme Netflix Des expériences qui ont été faites en Afrique Je me dis, ce qu'il me faut C'est les connaissances, les matériels L'argent, je n'en ai pas besoin pour l'instant J'ai fait tout pour avoir juste ces deux choses-là Connaissances, matériels pour pouvoir produire, tester Pendant un an, j'ai fait des recherches Et voir comment je peux streamer Dans les bonnes conditions sans aucun problème Et voilà, maintenant ce soir Ça va peut-être être le début De cette belle histoire qui va commencer Voilà, je vais vous exposer Comment j'ai fait ces lives Pour faire des lives Vous n'avez pas besoin des millions Vous n'avez pas besoin des millions Pour filmer Vous n'avez pas besoin d'avoir des écrans géants Comme vous voyez dans les chaînes de télévision africaines Chez TFM C'est une TV Quand je regarde ça, je rigole Je n'ai rien contre eux, mais je rigole Et ces gens-là dépensent beaucoup, beaucoup de ressources Dans des choses qu'ils peuvent faire très facilement Fais des plateaux de chaînes de télévision Il y a 6, 7 écrans Il y a des écrans qui prennent tous les murs Déjà, un Ils ne se rendent pas compte C'est la consommation électrique Si vous avez un écran qui fait 3 à 4 mètres Qui vous consomme autant d'électricité Il n'a pas une bonne stratégie pour moi Pour une télévision Quand vous gagnez de l'argent Vous faites de l'argent Vous formez des gens Pour aller plus loin Pour apporter quelque chose Qui va contribuer à ce que le travail soit plus facile Et soit plus inventif Et soit plus nouvel Là, ce qui me filme C'est une webcam On m'a toujours dit Quand vous utilisez les choses Et bas de gamme Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de qualitatif Prenez ces lives Comparez-les à celui de la RTS Chaîne télévision sénégalaise Je n'ai pas RTS Là, j'ai une Logitech Brio 4K Qui me filme Qui est reliée En sortie USB-C A un dock Sandelbolt Connecté à mon ordinateur Donc, je prends une sortie Que j'envoie J'envoie le signal Je le sors De Wirecast Par ce qu'on appelle Une caméra virtuelle Qui va sortir de Wirecast Pour aller vers OBS Caméra virtuelle Entre OBS et Wirecast Wirecast a un système De diffusion direct Je n'ai pas besoin D'avoir quelque chose d'excerne Pour diffuser Là, il te faut un ordinateur Qui est super puissant Trop cher Pour pouvoir streamer Dans les bonnes conditions Pour que les gens Puissent avoir un flux De cette qualité-là Moi, ici, je stream Avec un ordinateur Qui est relativement puissant Pas autant Qu'un ordinateur Qui coûterait 15 à 20 balles Je ne suis pas encore A ce niveau-là Donc, Wirecast J'utilisais les systèmes Avant, je pouvais diffuser Sur plusieurs plateformes En simultané Sans aucun souci Et Wirecast Permet de faire ça Et pourquoi j'ai choisi la webcam Après, j'utilise aussi des caméras Pour streamer Parce que je suis en une configuration Très, très réduite Et que c'est une Logitech Brio Qui me sort de la 4K En USB 3.1 Que ça me donne Une super de qualité d'image C'est vraiment quelque chose Je me suis équipé Avec des choses très, très simples Voilà Je pense que ça fait le focus Je vais le mettre ici Donc, il va pouvoir lui Vous envoyer le flux Dans la thème mini pro Que vous voyez juste là-dedans Et c'est la seule chose Peut-être qu'il va vous coûter Un investissement sérieux La thème mini pro Je récupère le flux de ma webcam Je fais passer par un dock La webcam Qui me filme M'envoie un flux Très, très puissant Et sans pour autant Faire souffrir mon ordinateur Le signal qui vient de Wirecast Je l'envoie sur OBS Qui est un logiciel gratuit Vous pouvez le faire sans Wirecast Vous prenez votre webcam Vous la branchez sur votre ordinateur Ensuite, de votre ordinateur Vous envoyez le signal En sortie sur un écran externe La sortie HDMI De votre ordinateur C'est le câble HDMI Et vous branchez ici Sur la thème mini Mon flux vient de OBS Où je balance les programmes Ce que vous allez voir Je les sors en HDMI Et je l'envoie sur la thème mini La thème mini récupère Ces flux de programmes là Et qui les stream directement Sur YouTube Aussi simple que ça Webcam Ordinateur A thème mini YouTube Et vous avez le résultat ici Alors, pourquoi j'ai choisi Wirecast ? Wirecast, c'est un logiciel professionnel Wirecast va vous permettre De faire exactement Ce que Zoom fait C'est-à-dire pouvoir appeler Un correspondant qui est à Dakar Pouvoir faire un direct avec lui Donc, vous avez Vous pouvez appeler plusieurs personnes Et les mettre côte à côte Et pouvoir faire une conférence En direct Et c'est ça L'avantage de Wirecast Dans cette histoire OBS ne peut pas faire ça OBS, c'est un logiciel gratuit Mais il ne peut pas Appeler les gens Et les mettre En multi-stream Comme ça Avec Wirecast Vous pouvez appeler quelqu'un Qui est à Bamako Il répond sur son téléphone Vous le voyez À travers son téléphone Et c'est comme si vous faisiez Du Zoom Comme si vous faisiez Du WhatsApp Vision Sauf que tout se déroule Au sein de l'ordinateur Donc, vous pouvez tout contrôler Et c'est ça La différence Que vous allez avoir Avec Wirecast Et OBS L'autre différence Wirecast va te permettre De diffuser sur plusieurs plateformes En simultané Vous pouvez diffuser Des flux sur Facebook Sur YouTube Sur Vimeo Sur Twitter Toutes les plateformes Vous pouvez diffuser Des flux En simultané Avec Wirecast C'est-à-dire Cette image que vous voyez J'ai pu diffuser en même temps Sur plusieurs plateformes Sans pour autant Passer par Un prestataire Thiers Qui va lui Te demander de l'argent Comme Restream Tu envoies un flux Sur Restream I.O Restream I.O Lui, il restreame encore Les flux Sur plusieurs plateformes Mais il faut payer C'est pas 19 euros Pour qu'il puisse t'envoyer Sur les pages Facebook Par exemple Sinon, les versions gratuites Et il vous manque Quelques possibilités Que vous ne pouvez pas avoir Et du coup Et aussi Ils mettent leur nom Power by Restream I.O Donc, c'est cette partie Que je me suis dit Non, mais moi Je préfère avoir un logiciel Qui va lui Streamer sur ma chaîne Youtube Facebook Twitter En même temps En simultané Ça pour autant Me mettre Ouais Rendu possible Grâce à Ustream Restream I.O Donc, je me suis dit Je vais faire Je préfère un truc Qui va être Direct Où je contrôle Je le contrôle 100% Donc, la raison pour laquelle Je me suis arrêté Sur Wirecast Les problèmes avec Mon Wirecast Quand j'essaie de partager Mon écran Programme Sur un écran externe Je n'arrive pas Je vais y prendre Je vais y créer Ce qu'on appelle Une caméra virtuelle Pour pouvoir récupérer Les flux De la capture virtuelle De Wirecast Pour l'amener Sur OBS Et c'est le programme De OBS Qui m'a permis Maintenant De les sortir Sur un autre flux C'est à dire Un autre écran HDMI Que je récupère Pour le mettre Ici Sur la thème uni Alors C'est quoi Pourquoi ça change tout Wirecast Pellfr OBS Pellfr Mais quand vous envoyez Un flux Sachez qu'il faut Un ordinateur Qui soit très puissant Pour pouvoir En même temps Encoder C'est à dire Récupérer L'image qui vient De la caméra Mélanger avec les sons Tout ça Pouvoir prendre Ces flux là Et les envoyer Sur une plateforme Pour les streamer Donc là Ça vous bouffe Des ressources Processeurs Et aussi de la carte graphique Donc il vous faut Un ordinateur Qui soit capable De tenir la route Pendant longtemps Longtemps J'ai fait des streams Comme ça Chaque fois Je faisais un truc Rien Mais un jour Je me suis dit McClintock Je vais sortir Ces ordinateurs Apple M1 J'ai dit Boum Voilà ce qu'il me faut Pour streamer Nul Ça passe pas du tout Wirecast J'essaie de les booster A fond Mettre plusieurs personnes Boum Tout de suite Je me retrouve Avec un processeur Qui chauffe Là c'était un problème Pour moi Il fallait que je Trouve une solution Qui soit capable De supporter Ce que mon ordinateur Lui donne Aussi de pouvoir Envoyer un flux correct Comme ce que vous êtes En train de voir Blackmagic Design Atem Mini Pro C'est la solution idéale Il y a moins de questions Aujourd'hui L'idée est venue maintenant On a créé Africa Et on a L'une des façons Pour moi Qui me semble Acceptable De streamer Dans des conditions Dans des bonnes conditions Et de pouvoir Proposer Les gens des choses sérieuses Parce que sur l'Atem Mini Je peux mettre Par exemple Un lecteur Je peux lui jouer D'autres choses Genre on peut lancer Par exemple Un flux Un canal Qui va être la musique Recevoir quelqu'un Qui va nous appeler De Skype C'est pas de quelque part Et de pouvoir Donc on a 4 entrées Parce que moi Je préfère Malheureusement Streamer Avec la solution Atem Mini Parce que là Si ça aurait été Mon ordinateur À 50 minutes Les processeurs Serait déjà Je pourrais même Prendre mon café Là Et le poser Sur le processeur Et le réchauffer Directement Mon café Prendre Cette histoire De l'Atem Mini Et de pouvoir Streamer directement Avec l'Atem Mini Ça me permet De pouvoir Avoir la qualité Qu'on a aujourd'hui Là tout de suite Si je vais Par exemple Je peux prendre Un ordinateur Le mettre Directement ici Et de pouvoir Naviguer sur le web Avant Vous ne pouvez Streamer Avec les fils Internet C'est à dire Quand vous êtes À l'extérieur Et que vous n'avez pas La connexion Internet Dans la salle Ou vous voulez streamer Vous ne pouviez pas Le faire Sauf si vous passiez Par OBS Donc vous envoyez Vous prenez Les fils De l'Atem Mini Vous les mettez Dans OBS Pour streamer Maintenant avec OBS Qu'il soit connecté À Wifi Avec son téléphone Mais aujourd'hui Avec la 4G Avec la 5G Il est compatible 5G D'après ce que je dis Dans les remises à jour Avec la 5G Vous prenez un fil Vous pouvez streamer Directement avec L'Atem Mini Donc vous n'avez pas Forcément besoin De la puissance D'un ordinateur Puissant Ou d'un ordinateur Pour streamer Moi j'utilise Mon écran ici Retour Je peux brancher Donc je n'ai pas Forcément besoin De l'ordinateur Les moments Où j'ai besoin De l'ordinateur C'est quand je vais Mettre la clé De stream Et de pouvoir paramétrer Où je vais streamer C'est le seul moment Où j'ai besoin De l'ordinateur Mais pour cela Vous n'avez pas besoin D'avoir un ordinateur Super puissant Pour proposer Quelque chose D'assez correct Comme ça Il ne faut pas attendre Que la technologie Soit à un niveau Très très évolué Pour ensuite Venir essayer De créer Non il faut partir avec Comme je vous disais Tout à l'heure Moi quand je vois La réalité augmentée Quand on parle En tant que communicant Je me dis Tout de suite Je vois La publicité augmenter Aussi quoi Dans la réalité augmentée Pourquoi pas demain Créer des concepts Publicitaires Dans l'univers des réalités augmentées Appel va sortir Des lunettes Beaucoup de fabricants S'intéressent à ces choses-là C'est-à-dire Les gens peuvent vous appeler Demain Quand ils vous appellent Tout de suite Vous voyez dans quel environnement Ils sont C'est-à-dire On est vraiment dans un monde Où on va être en contact Virtuel Donc vous êtes dans le réel En même temps Dans le virtuel Et on compte quand même Un continent qui a Le plus fort taux De natalité au monde Où la majorité Des populations Est gêne Que l'internet va se démocratiser Dans les années à venir La technologie avance L'accessibilité Et l'accès à l'internet Va être vraiment partout en Afrique Donc ce qui veut dire Qu'il y a un gros marché A exploiter Dans les années à venir Donc c'est pas Attendre les jours J Pour commencer à chercher Il faut aller d'eux maintenant Et moi c'est pour cela Que je me suis lancé Et j'invite également Toutes les personnes Qui souhaitent le faire De voir du côté de la technologie Il y a vraiment Beaucoup de choses à faire Voilà Mesdames et messieurs Comme toute chaîne Et comme toute télé Qui se respecte Il y a toujours un jingle Et le jingle chez nous C'est un déchats lao Bonsoir à tous Afrique C'est un déchats le déchats le déchats ... ... ... ... ...